bonsoir à tous alors pour cette partie je n'ai pas de slide comme ça j'ai pas de souci avec les images que j'ai le droit d'utiliser ou pas première facilité et l'objectif puisque tout a été couvert en grande partie sur la partie compliance et régulation de la protection des données ce qui pouvait être intéressant c'était de prendre l'angle de vos clients de vous en tant que patron par exemple ou chef d'entreprise et puis de se poser la question si finalement c'est rien d'autre qu'une autre règle à appliquer de compliance comme à l'époque le système de contrôle interne vous vous en rappelez peut-être ceux qui sont ISO et là on a en fait deux angles d'attaque le premier c'est du compliance qui sert à rien c'est inutile mais on doit le faire pour éviter éventuellement une amende on peut même se poser la question je vous recommande pas mais on peut se poser la question combien coûterait l'amende puis on fait un rapport coût opportunité je pars du principe qu'on part sur le long terme dans une pme et puis le but c'est de transmettre la pme ou la vendre ou de faire quelque chose il faut garder la valeur de la pme donc après je suis plutôt partant d'avoir une approche pratique et de me dire si je dois faire quelque chose autant bien le faire mais rester en pratique c'est à dire pas aller trop loin et surtout que ce soit utile pour mon entreprise donc comment est-ce que cette loi peut être utile pour mon entreprise alors on touche le sujet de la confiance parce que aujourd'hui vous allez manipuler vous manipuler des données certains vont me dire mais ça fait ça fait des années des dizaines d'années que je manipule des données jamais eu de problème pourquoi est-ce que j'en aurais maintenant alors on a abordé tout à l'heure le format des données est différent si vous avez un bout de papier que vous le stockez dans le coffre c'est peut-être plus compliqué de vous piquer les données alors que si vos données sont sur un serveur c'est à mon avis beaucoup plus facile de vous les prendre d'une manière ou d'une autre et j'ai même pas besoin de venir en valet pour le faire l'aspect de la confiance on parlait des coûts opportunités combien valorisez vous la confiance que vos clients vous donne est ce que c'est un élément important est ce que vous avez besoin que vos clients et confiance en vous je vous donne un exemple simple qui m'est arrivé et qui m'arrive encore c'est que je reçois régulièrement d'une compagnie aérienne je tairais le nom des billets d'avion d'autres passagers alors je sais où ils vont je sais où ils habitent je sais aussi ce qu'ils aiment bien manger puis bon heureusement je j'ai l'esprit taquin mais pas suffisamment pour aller me loguer sur le site de la compagnie aérienne et leur changer les vols bien sûr je pourrais changer sydney en australie avec sydney se faire au canada aux états unis ça pourrait être amusant mais du coup en recevant ces informations non seulement c'est clairement un bridge et en plus ça peut poser un problème sérieux sur le passager alors résultat qu'est ce qui s'est passé pour moi à votre avis qu'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à recevoir ces billets d'avion qui n'étaient pas pour moi oui alors j'ai contacté j'ai envoyé des emails j'ai appelé donc ça n'a pas servi puisque j'ai encore reçu il y a deux jours donc après je me suis dit mais si si moi je reçois des billets d'avion d'autres passagers je voyage aussi il y a de fortes chances que d'autres personnes peut-être vous dans la salle quelqu'un va sortir un billet d'avion il sera le mien parce que vous les recevez par par email du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit mais non seulement ils répondent pas et en plus ils continuent maintenant quelles sont les informations que je retrouve là dedans c'est des informations importantes parce qu'à travers le code de réservation j'arrive à accéder au profil du coup j'ai nettoyé mon profil et ça c'est important ma réaction pourquoi parce que je suis prisonnier quelque part des compagnies aériennes parce que forcément je voyage je peux voyager dans des destinations je peux pas aller en voiture ni en train donc je dois prendre l'avion et il peut se trouver que cette compagnie aérienne m'offre un trajet plus facile et meilleur marché donc je suis prisonnier de cette compagnie mais j'ai plus confiance en elle alors j'ai confiance qu'elle est capable de me faire voler j'ai pas confiance par rapport à mes données et là ça touche un point important pour vous parce que si vous visez long terme avec vos clients vous avez meilleur temps d'avoir des données de qualité peut-être selon vos métiers vos clients sont toute façon vont revenir parce qu'ils n'ont pas le choix de travailler avec vous selon ce que vous faites mais peut-être pas donc si vous perdez la confiance de vos clients vous risquez de les perdre mais le deuxième point c'est que le futur est à la porte de l'anticipation selon l'industrie c'est pour gérer vos stocks donc vous devez anticiper les besoins de vos clients vous devez développer des nouveaux modèles même en tant que pma de réflexion comment vous pouvez anticiper l'aide les ressources humaines que vous allez avoir besoin à moment t en fonction de leurs habitudes en fonction de leur profil on n'y est pas encore mais on y arrive et pour le faire vous avez besoin de quoi de données de qualité et vous allez les trouver où ces données de qualité où ça auprès de vos clients maintenant à votre avis si cette fameuse compagnie aérienne vient vers moi et me demande des données de qualité sur mes habitudes sur ce que j'aime et ce que j'aime pas sur mon âge sur le nombre d'enfants que j'ai sur les personnes qui voyagent habituellement avec moi parce que maintenant c'est la tendance et ce sera aussi des informations que tôt ou tard vous aurez besoin d'avoir vous savez vous savez ce que je vais répondre je vais certainement répondre que si je peux que je suis une femme de 102 ans avec 17 enfants et je sais pas quoi d'autre mais certainement pas donner de vraies données et ça c'est un des un des axes que vous vous risquez d'avoir là on sort de la partie loi mais ça un impact sur vos modèles d'affaires donc c'est extrêmement important de maintenir cette confiance avec vos clients au delà même de l'aspect légal alors toute façon vous devez le respecter mais autant rendre la chose utile et pour ça on parle de stratégie vous devez avoir une stratégie sur votre modèle d'affaires sur le futur alors pour moi c'est un petit peu compliqué parce que je vois qu'il y a presque toutes les industries représentées ici mais vous devez réfléchir à votre modèle d'industrie est-ce que vous devez utiliser vos données de vos clients de manière excessive ou pas faire le bon choix parce qu'on en a parlé tout à l'heure il faut maintenir ces données si vous voulez travailler avec les données elles doivent être de qualité la deuxième chose comment vous pouvez les exploiter dans le futur et puis surtout comment est-ce que vous allez les protéger parce qu'au delà de l'aspect réglementaire il y a la réalité du terrain et la réalité du terrain est une catastrophe et je vais vous donner deux trois exemples qui est arrivé à certains de mes clients des données volées donc vous allez me dire mais comment et bien ils ont outsourcé transféré la gestion des serveurs à une société tiers de confiance qui elle avait tout en place pour protéger les données et cette société n'a pas fait attention à un partenaire un tiers et vous savez qui était ce tiers une PME active dans la climatisation malheureusement elle n'avait pas fait attention elle avait pris des personnes qui sont temporaires il y avait une volonté de collecter des données auprès de cette organisation qui tient les serveurs donc comment on fait ? on fait venir une personne qui s'occupe de la maintenance de la climatisation et vous le savez certainement tous les serveurs sont en général dans des pièces climatisées et puis on fait confiance c'était en Suisse que c'est arrivé on fait confiance et on laisse le climatiseur faire son bricolage de toute façon on ne comprend rien et on part et là on a accès direct aux données pour faire les copies nécessaires. Résultat qui est responsable ? on a les avocats donc on peut lancer un gros procès puis certainement à la fin on gagnera la PME peut-être qu'elle fermera elle ouvrira le lendemain sous un autre nom mais peu importe le résultat c'est quoi ? c'est pardon ? déficit d'image parce que vous pouvez bien faire tous les procès que vous voulez à votre fournisseur de données ou de serveurs à la fin c'est vous parce que moi si je vous donne des données personnelles je vous fais confiance à vous donc je pars du principe que si vous travaillez avec des fournisseurs qui eux-mêmes travaillent avec des fournisseurs vous avez fait votre travail et de savoir que vous avez signé un accord avec eux ou pas je m'en fiche. Ce qui compte pour moi c'est que quand je vous donne des données je veux que vous les protégiez et que vous en preniez soin et c'est là où on va retrouver tout le conflit par rapport à vos clients de savoir si on peut vous faire confiance ou pas et surtout vous, est-ce que vous pouvez faire confiance à vos fournisseurs ? Donc ça c'est vraiment en angle et puis, plus qu'une minute, le point clé de nouveau c'est de rester pratique, de réfléchir à ce que l'on veut qu'est-ce qui crée de la valeur pour vous ? Alors soit vous partez sur un modèle de pur compliance, vous respectez les règles, vous ne savez pas trop à quoi ça sert soit vous réfléchissez à qui vous voulez être aujourd'hui, qui vous voulez être demain, quelle est la relation que vous aurez avec vos clients quelle est l'importance que vous donnez à cette relation et quelles sont les mesures vraiment utiles que vous pouvez mettre en place pour protéger et créer cette relation de confiance avec vos clients. Voilà. Merci pour votre attention.